Monsieur le Président, je veux premièrement féliciter mon collègue de Barnaby Douglas pour son travail sur cette motion et sur les pétitions électroniques. Et en général aussi, dans le travail de représentation, c'est vraiment quelque chose que je sais lui tient à cœur. Et je suis vraiment fière de l'avoir comme collègue pour être capable de le voir dans ce travail. Et je lui souhaite vraiment d'accomplir beaucoup de ses rêves pour moderniser le Parlement. Cette motion devant nous est un pas important pour approcher les Canadiens et Canadiennes du processus politique. Et voilà pourquoi je crois qu'il l'a choisi, car c'est vraiment une première, mais quelque chose de très de base quand même. Malheureusement, nous avons tous ici dans cette chambre et à travers notre pays, à travers notre travail, que nous voyons de plus en plus de citoyens, de nos jeunes, se désintéresser de la politique. Ils ont l'impression que la réalité politique est lointaine, qu'elle n'a aucune influence dans leur vie et aussi qu'ils n'ont aucune influence sur la politique et sur nous dans cette chambre. Il faut, M. le Président, non seulement changer cette perception en rappelant aux Canadiens et Canadiennes qu'ils sont au jour le jour au centre des préoccupations de cette chambre, mais il faut aussi leur donner davantage d'outils pour qu'ils puissent avoir une influence dans cette chambre. Il nous faut des outils qui créent plus d'interactions entre la population et les politiciens et les politiciennes, c'est-à-dire. Cette motion nous permettra de faire ce qui doit être fait pour l'amélioration de la démocratie canadienne, la vitalité de nos institutions participatives. Il faut l'avouer, notre système de pétition est franchement une antiquité. L'avancement des technologies de l'information rend le processus de pétition papier seul désuet. Il nous faut donc un outil de ce siècle, en fait du demi-siècle, mais on est vraiment en arrière, que les citoyens puissent bien communiquer avec leurs représentants. La motion de mon collègue nous permettrait de travailler dans cette direction de façon professionnelle et réfléchie, car elle demande au comité de procédure de cette chambre de faire des recommandations pour établir un mode de présentation des pétitions électronaires, c'est-à-dire qui permettrait aux Canadiens et aux Canadiennes de signer des pétitions en ligne. C'est très simple, M. le Président. Nous voulons que les Canadiens et les Canadiennes puissent signer une pétition qui sera reçue par la Chambre, par l'Aternel. Les détails de cette demande sont à être débattus sur le comité permanent de la procédure, comme on a parlé déjà dans ce débat. En gros, cette motion serait la reconnaissance par cette chambre. Et sur ça, je veux être très claire. Dans le fond, si on vote pour cette motion, on envoie un signe très clair comme chambre. Nous voulons moderniser notre façon de le faire ici au Parlement afin d'inclure davantage les Canadiens et les Canadiennes. Donc, en votant pour cette motion, on envoie, on demande au comité de procédure. Effectivement, oui, on les demande de faire ça, mais c'est en votant pour cette motion, on va être capable de reconnaître que c'est quelque chose d'important. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus sur l'intervention qu'un de mes collègues a faite tout à l'heure qui disait que ça, c'était de manquer des étapes. Je pense que la reconnaissance de cette chambre qu'on a besoin de moderniser, c'est le bon pas et, en fait, il faut aller de l'avant. C'est une demande très claire et c'est une référence à une instance très compétente qui pourrait réellement mettre en place ces mesures de façon légale et quand même de façon procédurale appropriée. Mon collègue a aussi quelques propositions qui pourraient être inclues, dont la possibilité d'amorcer un débat à la Chambre des communes en dehors des heures actuelles des séances dès qu'un certain nombre de signatures soient recueillies et aussi la nécessité que la pétition soit parrainée par cinq députés et qu'elle soit déposée en cette Chambre. Ça, c'est absolument… moi, j'aime bien cette proposition. Qu'une pétition soit signée par un nombre important de Canadiens et qu'on soit alors obligé de débattre d'un sujet, c'est vraiment la moindre des choses. Il faut qu'un nombre si grand de Canadiens et Canadiennes signe des pétitions, qu'ils puissent être assurés que leur enjeu est entendu par cette Chambre, que ce soit étudié, que les propositions soient entendues et vraiment considérées par les partis politiques dans cette Chambre et que les enjeux en soient réellement débattus. Je crois que nous devons ce travail aux pétitionnaires et que, en fait, la majorité des Canadiens et Canadiennes seraient surpris que ce n'est pas déjà quelque chose que nous faisons quand il y a assez de monde qui signe une pétition, qu'on dépose la pétition et le ministre répond et c'est tout. Je pense que les Canadiens et Canadiennes aimeraient avoir davantage d'influence sur ce qu'on est en train de dire dans cette Chambre. Qu'une telle pétition ait besoin de l'appui d'un nombre de députés est aussi un bon élément. pour éviter des abus, évidemment. Donc, bien que moi j'appuie ces éléments, je veux rappeler à mes collègues d'en face ou d'autres qui ne sont pas certains de voter pour ça, que ces éléments sont des suggestions pour que le comité puisse évaluer. Je pense que donner le pouvoir au comité de pouvoir établir ce qui serait mieux pour ce Parlement, pour notre pays, c'est quelque chose de très bien pensé. Malheureusement, trop souvent, on voit qu'il y a certains députés, il y a certains conservateurs, des fois, qui vont s'opposer à des projets de loi qui sont quand même excellents parce qu'ils sont un peu insatisfaits de petits détails. Et ça, c'est des fois utilisé pour vraiment essayer de diviser la chambre. Sincèrement, moi ici, je vois une opportunité de travailler de façon non-partisane. Dans ce cas, j'ai grand espoir qu'on saura avoir l'évolution nécessaire pour que cette proposition, que cette motion soit une réalité. Tous les Canadiens bénéficeront de cette modification car c'est clair que l'Internet prend de l'ampleur dans nos vies. Mais principalement, les jeunes vont être affectés par cette motion. Comme nous le savons tous, ils nous communiquaient probablement surtout à travers l'Internet, à travers les médias sociaux. Et c'est comme ça qu'ils participent majoritairement dans le processus démocratique. Les jeunes, dans tous les aspects de leur vie, sont confortables avec les nouvelles technologies et l'Internet. Donc, pour eux, c'est une façon de vraiment ramener le processus politique chez eux. Donc, c'est quelque chose que moi, je vois dans ma vie de tous les jours. Et aussi, quand je visite des écoles, des universités et des maisons des jeunes, etc., à travers le pays et également dans ma circonscription. Pour moi, et comme c'est jeune, c'est complètement incompréhensible de voir que la Chambre des communes ne reconnaît pas les pétitions en ligne car la technologie est partout, apparemment, sauf dans cette Chambre. Il est possible de faire des achats en ligne, remplir une voule de formulaires officielles. Mon collègue du Parti libéral mentionnait qu'en fait, plusieurs choses du gouvernement sont faites en ligne seulement à ce jour. Donc, c'est quelque chose que je pense, si on veut être certain d'inclure le monde, il faut rajouter des pétitions électroniques ou pétitions papier pour cette Chambre. Oui, c'est ça. Effectivement, même, on est en train d'effectuer un projet pilote pour que les comités permanents de la Chambre travaillent sans papier. Donc, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi pour vraiment dans la Chambre et pas juste dans les comités. J'ai rencontré vraiment des jeunes à travers le pays, des provinces atlantiques, de toutes les provinces atlantiques de plus chez élus. Et je suis vraiment allée faire des discussions sur l'implication des jeunes en politique spécifiquement. Ils étaient vraiment renversés de savoir qu'ils devaient déposer une pétition à leurs élus fédéraux qui a été fait stipulé par papier seulement. Ils étaient vraiment, vraiment surpris. Et aussi, ça leur faisait se sentir encore plus éloignés du processus et de leurs députés. Et ça, c'était très malheureux. J'ai eu la même réaction quand j'ai visité des universités dans l'Ouest, en Ontario, etc. Ils sont vraiment, vraiment quand même surpris par le fait que nous sommes tellement en retard de façon technologique. Et c'est une situation qui est sentie par tous les jeunes à travers le pays. Moi, chez moi, en Argentin, Papineau-Mirabelle, on est au Québec. La province du Québec utilise des pétitions électroniques. Alors, moi, quand je suis allée parler à mes maisons des jeunes, mes jeunes qui ne peuvent pas nécessairement voter encore, mais que je veux qu'ils commencent à penser, à s'impliquer en politique pour qu'ils soient entendus, leur dire qu'il faut qu'il circule quelque chose par papier, là, c'était absolument bouleversant pour eux. Alors, malheureusement, je crois qu'on n'a pas, surtout que la province accepte les pétitions électroniques. Alors, je crois sincèrement, en terminant, M. le Président, qu'il faut absolument voter pour ça, afin qu'on puisse vraiment amener tous les Canadiens dans cette Chambre, et parler pour eux et entendre leurs enjeux. Merci.